Et d'abord les suites de l'affaire Clearstream avec la mise en examen de Dominique de Villepin ce matin pour, entre autres, complicité de dénonciation calomnieuse. L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir participé à une conspiration visant à déstabiliser Nicolas Sarkozy, alors candidat à l'élection présidentielle. A sa sortie du bureau des juges, Dominique de Villepin a nier, une fois encore, avoir participé à toute manœuvre politique. Nathalie Cause et Nathalie Berthier. L'audition devant les juges est courte mais lourde de conséquences. Dominique de Villepin est mis en examen dans l'affaire Clearstream pour complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol et d'abus de confiance. L'ancien Premier ministre est soupçonné d'avoir participé à une manipulation pour déstabiliser Nicolas Sarkozy. Il dément et affirme qu'il se battra. À aucun moment, je n'ai demandé d'enquête sur des personnalités politiques. Qu'à aucun moment, je n'ai participé à une quelconque manœuvre politique. J'ai agi pour faire face à des menaces internationales. J'ai agi pour faire face à des menaces concernant nos intérêts économiques. C'est strictement dans ce cadre que j'ai agi. C'était mon devoir comme ministre. Je ne vous cache pas que ces mises en cause sont douloureuses pour moi et pour ma famille. Vendredi dernier, le témoignage du corbeau Jean-Louis Gergorin est accablant pour Dominique de Villepin. En 2004, il envoie anonymement à la justice les Follies Sinclairstream avec le nom de Nicolas Sarkozy, un ordre, dit-il, de Dominique de Villepin. Les juges disposent aussi des notes du général Rondeau. Villepin suggère de balancer Sarkozy, écrit l'espion, chargé à l'époque d'enquêter pour le ministère de la Défense. Une mise en examen n'est pas une condamnation. Je suis là pour aider la justice et j'ai un intérêt tout particulier à savoir ce qui s'est passé et à ce que la justice proche. Dans cette tentative de déstabilisation, Dominique de Villepin aurait reçu ses instructions de Jacques Chirac. Les juges lui interdisent formellement de le rencontrer. Il quitte le pôle financier placé sous strict contrôle judiciaire et après avoir versé 200 000 euros de caution, il a fait appel de cette décision. Cette mise en œuvre